Je m'appelle Idris Sasson-Paré, je suis gestionnaire de projet de l'initiative conjointe entre l'Union européenne et l'OIM, en partenariat avec l'État guinéen pour la protection et la réintégration des migrants, lancé il y a un an et demi maintenant. C'est un projet qui visait à la base à assister plus de 2000 personnes et au jour où je vous parle, nous sommes à plus de 10 000 personnes. Nous commençons notre assistance au niveau de l'aéroport ou du point d'entrée où les migrants arrivent. Nous leur fournissons un certain nombre de choses, il s'agit de nourriture, il s'agit de kits hygiéniques, il s'agit aussi d'un petit pécule, à peu près 50 euros, pour leur permettre de prendre en charge leurs besoins immédiats. Tous les bénéficiaires de l'initiative conjointe en Guinée reçoivent systématiquement un téléphone portable, ça nous permet d'avoir une base de données avec des contacts pour chacun de nos bénéficiaires. Après cette phase, nous passons à une phase de relèvement transitoire. C'est quelque chose que nous avons mis en œuvre pour permettre d'évaluer leur engagement et leur capacité et leur volonté à bénéficier d'une assistance à la réintégration additionnelle. En général, nous les mettons dans des programmes d'emploi temporaires pour leur permettre de se faire un peu d'argent et aussi leur permettre d'épargner une partie de cet argent qui pourra être plus tard réinjecté dans leur projet de réintégration. À la fin de ce cash for work qui en général dure un cycle de 45 jours, ces migrants se sont mis en groupement collectif à vocation économique et ces groupes reçoivent des formations selon les secteurs où ils veulent travailler. À la fin de ces formations, l'OIM finance ces projets qui ont été montés et accompagne le groupement dans la mise en œuvre de ce projet pendant une période d'un an au moins pour être sûrs qu'ils ont tous les éléments pour leur permettre d'avoir une gestion saine des fonds qu'ils ont reçus et d'avoir une activité qui va perdurer dans la durabilité. Pour les immigrants vulnérables, juste après l'arrivée, ils reçoivent ce qu'on appelle une assistance au conseil et à l'orientation. C'est-à-dire qu'ils sont vus par une équipe composée des spécialistes de l'OIM et du ministère de la protection guinéen. Ce sont des spécialistes en support psychosocial, des spécialistes en santé mentale aussi, qui entretiennent les migrants de façon individuelle et essayent d'identifier avec eux leurs besoins. Ces besoins peuvent être très larges. Ça peut aller du besoin en formation académique ou professionnelle, ça peut être un besoin en matière immédiate de subsistance. Donc nous leur fournissons aussi des denrées alimentaires pendant une période qui est déterminée. Ça peut être des besoins en logement. Il y a des migrants, notamment les femmes qui ont leurs familles, des familles monoparentales, des femmes qui ont plusieurs enfants. Et à côté de ça, nous préparons avec eux et avec elles leurs projets de réintégration qui, dans ce cadre-là, deviennent immédiatement individuels. Et quand il s'agit de mineurs, ils sont discutés avec leurs tuteurs légaux ou leurs parents. Et ce sont des projets qui, en général, découlent sur des activités génératrices de revenus. Ce sont des projets que nous essayons d'encadrer de façon très rapprochée pour nous assurer que les projets soient durables. Et il faut noter aussi que parmi les migrants vulnérables, et pas que vulnérables, les autres migrants aussi, peuvent bénéficier d'une formation académique s'ils le souhaitent. Ils peuvent reprendre leurs études. Nous avons assisté, depuis le début de l'initiative, plus d'une centaine de bénéficiaires à reprendre leurs cours, avec des résultats très encourageants depuis la première année, puisque plus de 95% d'entre eux sont passés en classe supérieure. Malgré des défis, nous sommes aujourd'hui à plus de 1500 personnes qui sont en processus d'assistance à la réintégration. Nous avions une cible initiale de 2000, donc nous sommes en avance, même s'il y a beaucoup de gens encore à assister. Les trois types d'assistance que nous fournissons, c'est l'assistance individuelle pour les individuels, l'assistance collective qui s'adresse à la majorité des retournés. Il y a enfin l'assistance communautaire que nous mettons en place pour assurer que les communautés d'où partent les migrants, les communautés les plus vulnérables, reçoivent aussi une certaine forme d'assistance pour permettre de stabiliser non seulement les migrants retournés de ces communautés, mais aussi les jeunes qui sont dans ces communautés. de ces communautés les plus vulnérables. Sous-titrage ST' 501